Bonjour, c'est Ursule encore, on est le 19 juillet 2021, alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, Amen, et que sa joie soit votre force en ce jour. Alors, une ligne bien établie entre les deux, Amen. On est vraiment dans ce temps-là où le Seigneur demande à quiconque de demeurer à son poste, Amen. Alors, si tu es de ceux-là qui aiment l'injustice, le Seigneur dit, continue dans ton injustice, garde ton poste d'injuste, continue de pratiquer le péché, Amen, et de t'enlisser. Et si tu es de ceux-là qui aiment la vérité et la lumière, il dit, continue aussi de te sanctifier et de te purifier, parce que la ligne est bien établie entre les deux camps. Il n'y a pas possibilité de se retrouver au milieu, Amen. Alors, il n'y a que souvent un combat qui se passe parce qu'il y a une séparation qui doit se faire. Et une fois que la séparation est faite, la ligne, elle est établie, Amen. Et on a beau vouloir changer les choses, on n'arrive pas à les changer parce que c'est établi. Alors, ceux qui aiment le mal, ils continueront de s'associer avec ceux qui aiment le mal. Et, comment on appelle ça, prenant de plus en plus de l'assurance dedans, développant leurs racines en profondeur. Et ceux qui aiment aussi la vérité, Amen, Ils continueront de se séparer de tout ce qui est ténèbre. Amen, on a beau dire Dieu aime tout le monde, on a beau dire Jésus est mort pour tout le monde, on a beau justifier nos égarements et nos plaisirs charnels, on a beau les justifier, ça ne change pas le fait que la ligne est bien tracée. Ça a déjà été établi depuis le commencement, parce que c'est Dieu lui-même qui a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Amen, il l'a fait dès le départ. Mais, le temps devait faire son effet, et si bien qu'on est arrivé à la fin, Amen, dans ce temps où Dieu parle de consommation du péché, on est arrivé là. Jusqu'à ce que ce jour, connu par le Père puisse arriver, Amen, la séparation continue d'être claire et nette, et chacun a son poste. Alors, je ne sais pas où tu es, de quel côté tu es, Amen, mais il y a encore possibilité que tu quittes de ta voie d'un juste pour te retrouver dans la voie de la purité. C'est une affaire de choix, et c'est une affaire aussi de travail. Si on veut travailler à laisser aller le monde injuste, alors on travaillera. Si on veut aussi boycotter l'œuvre de Dieu, on le boycotte, on fait ce qu'on peut pour pouvoir avoir l'impression qu'on fait quelque chose. Alors, on fait ce qu'on peut. Mais, ça ne change rien au fait que, au finish, c'est Dieu le juste juge, et c'est lui qui donne la récompense de tout un chacun. On a beau penser qu'on a un certain pouvoir, et qu'avec le pouvoir qu'on a, on peut écraser les infères, tout ce qu'on veut, on peut penser, mais Dieu est le juste juge, a lu le dernier mot. Et parce que le dernier mot lui revient, il nous dit, dans Colossiens 3, le verset 1, il nous dit de nous affectionner des choses qui sont en haut, et non celles qui sont en bas. Alors, je vais lire, et on va mettre en application ce que Dieu le Père a pour nous aujourd'hui. Excusez-moi. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impunicité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquelles vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans les péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles des honnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses oeuvres et y a revêtu l'homme nouveau qui se corrompte, y a revêtu l'homme nouveau, excusez-moi, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. Amen. L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. Amen. Alors, si tu as quitté les choses que tu faisais avant pour te revêtir des nouvelles choses en Christ, c'est dit que tu es un nouvel homme et que à tous les jours tu te renouvelles alors que tu es sur ton nouveau chemin où tu t'habilles, amène des choses d'en haut et c'est dit ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. Il se renouvelle dans la connaissance de celui qu'il a créé. Dieu nous a d'abord créé en premier. Amen. Et nous avons été souillés par la corruption qui s'est passée dans le jardin d'Édain et il nous crée une deuxième fois en esprit bien sûr quand nous donnons notre vie à Jésus. Une fois que nous donnons notre vie à Jésus, la Bible nous dit les vieilles choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors ça c'est une nouvelle création et à tous les jours si nous décidons de revêtir les choses de l'esprit à tous les jours nous sommes un nouvel homme parce que nous nous ajoutons à nos erreurs, à notre corruption, nous ajoutons à notre corruption l'incorruptibilité. Alors à chaque jour nous devenons une nouvelle personne à l'image de Christ parce que c'est lui qui nous a créé. Alors l'apôtre Paul nous dit donc si c'est ce que nous pensons être c'est-à-dire des nouvelles personnes ayant choisi la voie de la sainteté de la sanctification si c'est cela que nous sommes l'apôtre Paul nous dit Amen de nous affectionner des choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Alors il faut connaître les choses d'en haut Amen et pour les connaître il faudrait lire sa Bible lire tout ce qui réfère aux consignes du père sinon tu ne sauras pas les choses d'en haut il y a une personne qui connaissait les choses d'en haut malgré qu'il n'y avait pas la Bible encore en ce temps et puis c'est Joseph Joseph a été envoyé par son père pour apporter de la nourriture à ses frères et pour voir comment ils se portaient Amen mais ses frères étaient jaloux de lui la jalousie elle est c'est grave la jalousie il y a beaucoup de personnes ici qui sont jalouses des autres et la jalousie te fait faire des choses terribles quand tu t'arrêtes tu te demandes bien pourquoi tu le fais la jalousie met de la hargne dans ton coeur et tu te révoltes et tu fais des choses terribles alors les frères et Joseph étaient jaloux de lui ils ont décidé de le déshabiller d'enlever le beau manteau que son père lui a cousu son beau vêtement et dans le pour parler Amen il y en a deux qui ont remporté la victoire en disant ne le tuons pas ne le tuons pas s'il vous plaît ne le tuons pas ayons pitié compassion pour notre père ne le tuons pas vendons-le aux arabes il a été vendu aux arabes Amen pendant que Jacob se lamentait pleurait et puis était dans la douleur terrible les dix ont gardé le secret Amen ils étaient dix ils ont gardé le secret parce que Benjamin était resté à la maison à côté de son père ils en voulaient à leur père d'avoir aimé Rachel plus que les autres femmes Léa et puis les deux concubines si bien si bien Rachel n'étant pas là Jacob était toujours accro à sa passion si bien qu'il aimait les enfants les deux les enfants de Rachel il les aimait Rachel était la passion de sa vie et il n'a pas réalisé que étant emporté par ses émotions il n'a pas réalisé que sa famille était sa famille volait en éclats le comportement des enfants était terrible jalousie meurtre comment on appelle ça inceste parce que Ruben a connu l'une des femmes de son père n'étant pas sa mère parce que Ruben il vient de Léa dont il a connu une concubine de son père et la Bible nous dit que tu ne peux pas au fait aller au même endroit où ton père est allé ou bien où ta mère est allée c'est de l'abomination mais voilà un peu ce qui se passait dans cette famille là vraiment un désordre terrible il n'a pas eu le temps de réaliser que les enfants étaient en train de se bâtir des muscles dans la méchanceté dans la colère dans le meurtre dans toutes sortes d'envie et de cruauté ils ont vendu leur frère et ont vendu leur frère amen il s'est retrouvé à l'endroit où au fait a commencé j'ai pas dit commencer à l'endroit qui a comment on appelle ça précipité sa présence en prison parce que la femme de Potiphar qui l'a acheté est tombée amoureuse de lui elle voulait à tout prix conduire Joseph sur une voie que Dieu n'aimait pas Joseph a refusé il a refusé il a refusé et finalement il s'est sauvé elle a gardé le vêtement il s'est sauvé alors elle a conclu que c'était lui le problème et peut-être que le mari ne connaissait pas sa femme est-ce qu'il était emporté je ne sais pas Joseph a été jeté en prison il a été mis là-bas en prison il est demeuré là-bas pourquoi parce qu'il avait décidé qu'il s'affectionnerait des choses d'en haut il avait refusé tout ce que cette femme lui offrait il paraît que ça n'a pas duré un jour ça a duré des jours ça a duré pendant une période au point où Joseph pleurait il pleurait il se lamentait et même c'est dit qu'il a jeûné pas une fois il a jeûné plusieurs fois pour dire père éloigne de moi cette femme-là Seigneur ait pitié et compassion de moi et il paraît que quand M. Potiphar n'était pas là Joseph ne mangeait pas Amen quand on lui apportait la nourriture il ne mangeait pas parce qu'il ne savait pas ce qu'il y avait dedans vous voyez un enfant très très sage très sage il ne mangeait pas si M. Potiphar était parti pour plusieurs jours Joseph jeûnait jusqu'à ce que son maître vienne et il servait son maître Amen et il était avec son maître son maître l'appréciait beaucoup mais Satan était déchaîné contre ce garçon et Dieu a permis que Joseph passe par là Joseph a été éprouvé 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 et à la fin il est sorti victorieux Amen et de la prison il est sorti Amen il n'est pas entré chez Pharaon en Ayon il était déjà vêtu d'une robe de gloire comme quand son père lui avait offert une robe son père avait vu que Joseph avait une destinée exceptionnelle Amen il l'avait vu seul problème il n'a pas su gérer cela élément aussi les autres parce que Joseph c'est vrai il était le fils de Rachel mais il avait une destinée exceptionnelle pas parce qu'il est fils de Rachel tout simplement parce que Dieu a permis a voulu que ce soit Joseph qui soit appelé à cet endroit là mais les autres aussi avaient des destinées exceptionnelles Amen chacun a une destinée exceptionnelle pourvu que Amen devant toi il y ait quelqu'un qui accepte souvent de t'aider à sortir des pièges dans lesquels tu te trouves souvent ta destinée exceptionnelle est bloquée tout simplement par des conditions matérielles ou bien elle est bloquée par quelqu'un qui a vu ta lumière et qui s'est organisée pour mettre sur ton chemin toutes sortes de barrières exemple un membre de ta famille se rend compte que tu as une destinée exceptionnelle tu as une lumière et il décide de voler ta lumière il tue ton père il tue ta mère et puis bon toutes sortes d'histoires c'est des histoires qui arrivent et finalement ta destinée exceptionnelle est bloquée là mais parce que Dieu a mis en toi cette destinée là et que ton étoile doit briller à tout prix il s'organisera d'une manière ou d'une autre pour que cette étoile la puisse briller et dans le cas de Joseph Amen l'étoile de Joseph était étouffée dans sa famille il était une destinée exceptionnelle mais il était tellement pouponné par son père Amen qu'il n'arrivait même pas à se mouvoir peut-être que le père a vu la jalousie des frères et puis le père les gardait bien mais je sais que c'était aussi à cause de Rachel et puis finalement les frères ont dit ok le voilà qui arrive finissons-en avec lui mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot et Joseph dans ce pays étranger où il était a continué de s'affectionner des choses d'en haut parce que son père Jacob le lui a appris parce que ce Jacob c'est le fils à Isaac et parce que Isaac il a été offert en sacrifice par son père Abraham Abraham lui a montré le chemin et parce que quand Jacob était né Amen Abraham était encore en vie allez-y faire le calcul donc Jacob donc malgré tout ce qu'il a reçu il avait quand même un panchon vraiment entre ces deux femmes et puis on le sait la Bible nous dit que Léa n'était pas aimée Jacob il a fait un coup à Esaïe n'est-ce pas même si on sait qu'Esaïe se comportait très mal Jacob a fait un coup à Esaïe et Jacob s'est sauvé Dieu l'a protégé Laban l'oncle de Jacob lui a fait un coup mais Jacob ne l'a pas voulu laisser il a encore travaillé 7 ans pour avoir Rachel il dit je veux Rachel et c'est Rachel que je veux or selon la loi de Dieu la femme que tu as c'est ta femme que tu l'aies aimée ou pas une fois que tu as consommé ton mariage c'est ta femme alors Jacob avait pour femme Léa il allait chercher encore Rachel mais finalement il s'est ramassé avec 4 soeurs donc on vient tous de là on ne sait pas de quel côté on vient mais toujours est-il que la Bible vient vient de cette famille là juste les enfants de Jacob ont établi amen la loi de Dieu sur la terre alors ayant grandi dans un environnement comme ça il savait plus ou moins comment il devait s'en tenir mais vous savez il était loin de sa patrie il aurait pu dire papa n'est pas là la pression est trop forte je suis troite que les gens ne peuvent plus avec cette femme et puis Dieu m'a abandonné mes frères m'ont vendu et puis et puis et puis et puis il aurait pu faire il aurait toutes sortes de raisons de justifier pourquoi il irait vers la femme de Potiphar mais Joseph a continué de s'affectionner des choses d'en haut et quand il a été jeté en prison il n'est pas demeuré moins fidèle à Dieu il est toujours resté fidèle à son Dieu jusqu'au jour où il est sorti de là triomphant les épreuves sur notre chemin ne contribuent qu'à soi ne contribuent que à asseoir ce que Dieu a pour nous et pendant qu'on passe par ce moment difficile là la Bible nous exhorte Amen à nous débarrasser la Bible nous exhorte à faire mourir les membres qui sont sur la terre et parmi ces membres ici l'impurité les passions les mauvais désirs la cupidité l'idolâtrie le mensonge la colère la méchanceté les calomnie l'orgueil paroles déshonnêtes mépris etc on peut en mettre on peut en mettre à ne pas finir et Dieu nous appelle à sortir de ces choses là mais il ne t'oblige pas il te le dit il ne t'oblige pas et si tu te mets à faire cela tu auras la même finalité qu'a eu Joseph à des degrés parce que tout dépend de ce que Dieu a écrit sur ta vie ou pas mais si tu refuses que tu continues ce chemin là ce chemin là va t'emporter loin de Dieu mais n'oublie pas que sur ton chemin il y a des gens méchants ils sont tout simplement méchants ils sont tout simplement jaloux il faut qu'ils fassent quelque chose pour te mettre les bâtons dans les roues pour te faire comprendre que c'est eux qui ont le droit sur toi pour quelles raisons tu ne sais pas tu t'arrêtes tu dis Seigneur mais c'est quoi l'histoire mais tu ne sauras pas forcément mais ils sont là perpétuant les oeuvres de Satan sur ton chemin mais tu dois toujours t'organiser pour t'affectionner des choses d'en haut toujours c'est comme ça que tu vas montrer à ton père que tu es son enfant et c'est comme ça que les autres vont voir que tu es effectivement l'enfant du père ils vont dire mais celui là on fait tout pour lui mettre les bâtons dans les roues il fait tout pour sortir de l'autre côté et puis sa lumière brille encore davantage et nous avons l'exemple de quelqu'un qui a fait comme Joseph allons-y lire Daniel Daniel 6 le verset 7 à 14 Daniel 6 le verset 7 à 14 excusez-moi je vais regarder mes notes la Bible nous dit ceci tous les chefs du royaume les intendants les satrapes les conseillers et les gouvernants sont d'avis qu'ils soient publiés un édit royal avec une défense sévère pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours s'adressa des prières pardon adressera pardon des prières à quelques dieux ou quelques hommes excepté à toi au roi sera jeté dans la fosse au lion maintenant au roi confirme la défense et écrit le décret et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Medes et des Perses qui est immuable là-dessus là-dessus le roi invoqué invoqué son dieu puis il se présentait devant le roi et lui dire au sujet de la défense royale n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours s'adressait pardon des prières à quelques dieux ou à quelques hommes excepté à toi au roi s'est réjouté vers la fosse au lion le roi répondit la chose est certaine selon la loi des Medes et des Perses qui est immuable il prit de nouveau la parole et dire au roi Daniel l'un des captifs de Judas n'a tenu aucun compte de toi au roi ni de la défense que tu as écrite il a fait sa prière trois fois le jour pardon et il fait sa prière trois fois le jour le roi fut très affligé quand il entendit cela il prit à coeur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil il s'efforça de le sauver mais les hommes insistèrent auprès du roi et lui dire sache au roi que la loi des Medes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable alors le roi donna l'ordre qu'on amène à Daniel qu'on le jeta dans la fosse au lion le roi prit la parole et dit à Daniel puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer Amen Amen et Amen quand la loi d'un roi n'a plus de place et que c'est le peuple qui dirige c'est ça qui arrive le roi était juste là comme une marionnette il avait signé on lui a dit voilà ce qui se passe il fallait qu'il signe il a signé et il ne pouvait plus rien la Bible nous dit que le roi fut affligé quand il entendit cela il prit à cœur de délivrer Daniel il a décidé qu'il allait délivrer ce jeune homme là mais hélas il n'a rien pu faire la voix du peuple était plus fort ils étaient incessants elle était pressante et le roi la dernière autorité c'est-à-dire que l'autorité la plus la plus grande dans le pays le roi c'est-à-dire celui qui a sur toi droit de mort ou de vie n'a pas été capable de délivrer Daniel tellement le peuple avait pris le dessus et le sort de Daniel était scellé alors est-ce que ça vous fait penser à quelque chose on est vraiment dans le temps où il n'y a plus un roi un président quelconque qui peut faire quelque chose en particulier pour toi parce que c'est la loi du peuple c'est la loi de la foule c'est la loi qui est établie là une loi qui semble immuable qui est là qui est en train qui avance et quiconque irait contre cette loi immuable là amène elle est tout simplement contre le groupe et tu subiras c'est le temps dans lequel nous sommes mais la même Bible nous dit quand Daniel a eu connaissance du décret il ne s'est pas laissé perturber il s'est accroché aux choses d'en haut il a continué à aller prier comme il faisait avant et dans sa prière qu'est-ce qu'il disait on dit il se mettait à genoux il priait il louait son Dieu comme il le faisait auparavant il a compris il a compris que dans cette situation il y a une seule personne qui peut le délivrer et je suis sûre que dans ses prières il devait dire père si mon heure est arrivée de me tenir devant toi aide-moi à ne pas te régner mais si mes jours ne sont pas encore finis alors défends-moi je suis sûre que dans sa prière il disait ça si tes jours sont finis ils sont finis mais va jusqu'au bout Amen va jusqu'au bout de ton amour pour ton Dieu va jusqu'au bout de ta référence de ta révérence envers ton Dieu ne te laisse pas enlever le vêtement alors que tu es au bord alors que tu es au bord de passer de l'autre côté ne te laisse pas voler ton vêtement je parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qu'elle n'a pas été ma déception la personne m'a dit dans notre église voilà ce qui se passe un peu avec nous les gens sont en attente Amen plusieurs sont en attente ils ne font rien ils prient seulement mais si la situation devenait chaotique au point où on devait nous tuer alors nous prendrons j'ai dit quoi ? et la personne a répété si la situation devenait chaotique au point où on devait nous tuer alors nous prendrons je me suis dit mais c'est quoi ces raisonnements c'est quoi cette foi ? tu as déjà attendu tu as déjà t'offé tu as déjà supporté jusque là tu as exercé ta foi jusque là et maintenant au bout au bout au bout là là tu vas céder mais malheureusement ça sera le sort de plusieurs personnes pourquoi ? Amen pourquoi ? parce que ces personnes là ont décidé de s'affectionner des choses d'en haut à condition que cela ne vienne pas ôter leur vie terrestre à condition que il n'y ait pas une mort attachée à ça parce qu'ils ne veulent pas mourir vous connaissez la chanson qui dit tout le monde veut aller au ciel mais personne ne veut mourir ils ne veulent pas mourir mais Jésus-Christ ça dit quoi si quelqu'un veut venir après moi qu'il se charge de sa croix qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix celui-là qui voudra qui voudra pardon sauver sa vie va la perdre mais celui qui voudra perdre sa vie à cause de mal la retrouvera mais tu la retrouveras où ? de l'autre côté parce que la citation de Chadrach, Meshach, Abednego ça c'est un miracle Chadrach, Meshach, Abednego ont été jetés dans le feu force et intensité forte intensité pardon pas moyen de sortir de là mais Dieu a voulu montrer au roi qu'il était le Dieu suprême et quand le roi a regardé il y avait quatre personnes dans le feu et ça c'est Dieu qui a voulu ramener le corps de ce roi païen là à lui ça se relève de Dieu mais sinon Chadrach, Meshach et Abednego ils ont dit au roi au roi tu sais quoi ? Dieu va nous délivrer et s'il ne nous délivre pas entre tes mères on ne se met pas à genoux devant toi parce qu'on ne se met pas à genoux devant les hommes on ne se met pas à adorer les hommes nous autres on adore Dieu et ça s'est encore énervé le roi il a dit ok dans le feu mettez-le mettez-les et puis chauffez le feu encore mais quand on lit cette situation on a l'impression que c'est les histoires de Hollywood là qui sont inventées et puis on a l'impression que bon c'est juste là pour vous faire rire mais c'est des vraies histoires les vraies personnes comme toi et moi ont vécu cela et leur force a été que ces personnes s'affectionnaient des choses d'en haut ils continuent toujours d'invoquer Dieu ils continuent toujours d'appeler Dieu ce n'est que Dieu qu'ils appelaient et Dieu le leur a bien rendu dans le cas de Shadag Meshach à Benégo c'était le feu ils ont été sauvés du feu dans le cas de Daniel c'était la fosse aux lions et un ange a fermé la gueule des lions afin que Daniel ne fût mangé et leur attitude est en cause dedans ils ont continué d'adorer Dieu malgré tout ce qui se passait ils ont continué ils n'ont pas parlé comme cette personne là qui a dit ouais on va aller jusqu'au bout et puis quand la loi si la loi devenait plus sévère et qu'il y a une affaire de mort on va aller prendre je me suis dit Seigneur aide-moi à prier encore pour de telles personnes parce que quand tu t'engages sur une voie tu y vas jusqu'au bout vivant ou mort c'est ça au fait c'est ça au fait la vérité c'est ça la droiture par l'apôtre le roi David a dit le psaume 51 je pense le verset 6 ou le verset 7 il a dit tu veux que la vérité soit au fond du coeur la vérité au Dieu tu la veux comme la base dans nos vies il dit fais donc pénétrer la vérité en moi tu ne peux pas t'en sortir toi qui m'écoutes si tu suis les conseils des uns et des autres si tu es poltron si les autres viennent t'intimider dans le monde où on est ceux qui ont un peu d'argent ils veulent intimider les autres ceux qui pensent qu'ils ont une position sociale ils veulent contrôler les autres c'est-à-dire pour peu et puis en plus si tu es une femme alors tout le monde veut t'écraser te piétiner et puis faire ce qu'il veut et en plus de cela si dans le coeur il y a une hargne une colère alors encore une raison de plus parce qu'on veut écraser la personne mais nous avons tous été créés par Dieu Dieu nous a tous créés Amen il nous a tous créés et il y a un groupe qui choisit de marcher sur l'Esprit et un autre groupe qui choisit de marcher sur la chair et chacun récoltera mais dans le temps dans lequel nous sommes Dieu nous encourage tous et chacun pour sa part à marcher Amen nous affectionnant des choses d'en haut là où Christ est assis Dieu nous recommande cela parce qu'au fait on n'a pas le choix là-bas elle est établie bien clair et net il n'y a pas moyen de passer de l'autre côté Amen c'est établi il n'y a pas moyen de passer de l'autre côté sans conséquence il fut un temps où on basculait d'un là d'un boire à l'autre et puis on faisait ce qu'on voulait le temps n'était pas encore venu on est dans le temps des tris on est dans le temps de la moisson on est dans le temps où la mauvaise herbe sera brûlée et Dieu ne peut pas avoir ramassé les bons grains et puis maintenant qu'on retourne les mélanger mais non déjà l'heure est très très avancée dans au fait la fin de notre génération et il faudrait que on passe par là Amen pour que le monde de nouveau que Dieu a pour nous puisse au fait éclore et on n'a pas de contrôle Amen on n'a de contrôle que sur ce que nous pouvons poser comme action aujourd'hui et je veux dire que nous pouvons poser comme action dans notre jour dans notre vie au quotidien et je viens de vous encourager vraiment à laisser aller les choses de la chair laissons ça laissons ça ça ne sert à rien et si nous nous liguons contre quelqu'un son Dieu vit son Dieu règne quand on se ligue contre quelqu'un on pense qu'on est dans nos droits et puis c'est quoi le droit qu'on a qui nous a donné ce droit là son Dieu règne et si le Dieu règne que pouvons-nous parce que en nous liguant contre quelqu'un on se ligue contre Dieu alors les gens ils sont allés se liguer contre Daniel tu t'arrêtes tu te dis mais qu'est-ce qu'ils ont pourquoi pourquoi ce bruit on dit il y avait le tumulte un peu partout ils ont ils sont garochés là où Daniel priait vous savez Satan fait toujours du bruit il y a toujours du bruit là où il y a Satan toujours ouais ouais voilà ce qui s'est passé voilà ce qui s'est passé toujours du bruit mais on oublie une chose pendant qu'on sème le bruit on oublie que il y a quelqu'un qui a le contrôle le dernier mot sur nos vies et puis ça c'est Dieu c'est le créateur de tout l'univers mais souvent on a l'impression ensuite nous les chrétiens on pense que oui il est aussi notre père et qui étant notre père bon il aime tous ses enfants mais la vérité est que amen quand on est dans un temps de jugement et que le jugement commence par la maison de Dieu alors Dieu juge alors Dieu tranche amen et il établit la justice et quand il établit la justice en tout cas c'est dans toute la droiture parce qu'il sait tout amen alors je vais terminer nous encourageant bien sûr à vraiment nous débarrasser de tout ce que le père n'aime pas comme il nous l'a dit nous affectionnant des choses d'en haut et je vais lire amen un passage dans l'Apocalypse 6 pour finir nous rappelons qu'on est dans le temps de la fin au fait on est juste là en train d'attendre que le Seigneur lui-même au fait boucle la boucle comme on dit amen mais sinon les choses ça a déjà commencé c'est pas parce que tes yeux ne voient pas que c'est pas ça ça a déjà commencé Apocalypse 6 le verset 12 je regardais quand il ouvrit le sixième seau il y a eu un grand tremblement de terre le soleil devint noir comme un sac de crin la lune entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violon jette ses figues vertes le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles le furent remies de leur place les rois de la terre les grands les chefs militaires les riches les puissants tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes et ils disaient aux montagnes et aux rochers tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône devant la colère de l'agneau cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône devant la colère de l'agneau cachez-nous mais avant que cet événement arrive Dieu laisse que ses enfants soient bafoués par ceux-là qui disent avoir un pouvoir Dieu laisse Amen rappelons-nous Lazare et le riche pendant que le riche mangeait s'égayait Amen il y avait un pauvre que Dieu avait mis devant sa porte mais ça n'a rien changé mais une fois de l'autre côté le riche s'est souvenu de Lazare il a demandé à Abraham demande-lui de me donner un peu une goutte d'eau et Abraham lui a dit le fossé est trop grand entre toi et puis lui mais au fait ce qui s'est passé c'est que le riche avait oublié que celui-là Amen son statut a changé le riche l'a oublié et il pensait que c'était toujours le pauvre Lazare voilà pourquoi il peut l'envoyer il peut dire Abraham Abraham dis-lui de faire cela mais le statut de Lazare avait changé il était désormais différent de celui du riche alors que le riche croupissait à l'endroit de souffrance extrême Lazare était dans le sein d'Abraham au repos total Amen rappelons-nous que le dernier mot appartient à Dieu et quand bien ce serait difficile quand bien ce serait pénible Amen continuons de nous affectionner des choses d'en haut là où Christ est à la gloire de Dieu continuons dans les larmes dans la souffrance continuons venons à genoux pleurons prions supplions Amen Dieu entend et un jour il se lèvera que le Seigneur bénisse sa parole je vous aime beaucoup et Dieu davantage Maranatha Jésus revient Amen et Amen Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada